Bon matin et bienvenue à la quatrième session d'une série de neuf webinaires sur l'utilisation de Solid Edge. Aujourd'hui, on va voir la modélisation de pièces synchrones de base dans Solid Edge. C'est une formation de base qui cible les personnes qui connaissent pas ou peu Solid Edge. Par exemple, des responsables, des superviseurs, nouveaux employés, clients potentiels, autres personnes intéressées, des personnes qui viennent, qui connaissent un autre logiciel, qui veulent apprendre l'interface Solid Edge aussi. La formation est ouverte à tout le monde. La formation ici qu'on va faire avec le webinaire, ça ne remplace pas le cours de base. C'est conçu pour présenter les fonctionnalités de Solid Edge. À la fin du webinaire, les participants vont être capables de faire des opérations de base pour connaître la plupart des environnements. Donc, ils vont être à l'aise au moins avec chacun des environnements qui sont disponibles dans Solid Edge. Ils vont être mieux préparés pour suivre un cours complet, prendre une formation ou discuter avec des collègues qui connaissent aussi Solid Edge. Voici l'agenda. La prochaine session va être lundi le 13 à 10 h le matin, même heure que celle-ci. Chaque session va contenir des présentations PowerPoint puis des démonstrations. À la fin d'une session, les participants vont voir les liens vers le didacticiel ou l'aide concernant l'information qui a été couvert, le sujet qui a été couvert pendant le webinaire. Par la suite, une période de questions-réponses va avoir lieu. Je vais ouvrir vos micros. Vous allez pouvoir poser vos questions. On peut revenir à l'arrière. S'il vous plaît, gardez vos questions liées au sujet en cours. Si pendant la présentation, vous avez une question ponctuelle, vous pouvez faire un raise hand dans Zoom ou unmuter votre micro. Je vais me faire un plaisir de vous répondre si je ne réponds pas par la suite dans le webinaire. Ou sinon, conservez-les pour la fin. À la fin, j'ouvre les micros. Vous pourrez poser vos questions. La présentation va être enregistrée puis elle va être diffusée plus tard sur notre site web. Pour ceux et celles qui n'ont pas Solid Edge ou qui ont Solid Edge qui sont limités en quantité de licences disponibles et qui voudraient apprendre ou essayer, on offre une version gratuite, une version d'essai de 30 ou 45 jours. C'est la version de Solid Edge Premium. C'est la version qui contient toutes les fonctionnalités débloquées à l'intérieur de Solid Edge. Si vous êtes intéressé, vous pouvez communiquer avec nous aux infos à commercialdesignfusion.com que vous pouvez voir à l'écran aussi ou au 1-866-534-5682. On va se faire un plaisir de vous fournir cette licence-là, prendre vos informations puis vous fournir une licence d'essai gratuite. Bon, débutons maintenant. Modélisation de pièces synchrones de base. Donc, hier, on a vu la modélisation de pièces ordonnées de base. Maintenant, on va y aller avec synchrones. Deux environnements séparés entre ordonnées et synchrones pour arriver à peu près aux mêmes résultats finaux en termes de géométrie, sauf que l'environnement et les outils sont complètement différents, la pensée est différente. En synchrone, les plans de référence puis les systèmes de coordonnées en synchrone, les plans de référence peuvent être déplacés. Une fois sélectionnés, on les contrôle avec le steering wheel. Vous allez remarquer qu'il y a quatre des plans qui sont disponibles en mode ordonnée qui ne sont plus disponibles en synchrone. La raison, c'est qu'on va se servir du steering wheel, ou du compas ou du volant. Toujours le même nom, toujours non différent pour le même item. On se sert de ceux-là pour déplacer nos plans. Donc, les plans parallèles, les plans angulaires, les plans coïncidants à un axe. On va se servir du steering wheel pour placer les nouveaux plans. Je vais vous présenter ça après les quelques slides qui suivent. Toutes les pièces et les assemblages synchrones ont un système de coordonnées par défaut, défini à l'origine du fichier, comme en mode ordonnée. Synchrone, c'est la même chose. Les systèmes de coordonnées supplémentaires peuvent être créés. On peut en rajouter, mais on peut ajouter des nouveaux plans aussi. Les esquisses en synchrone. Un utilisateur peut commencer à esquisser dans un modèle de pièces synchrone immédiatement. Il n'y a pas d'environnement séparé. Donc, pour commencer à dessiner, on n'est pas obligé de sélectionner un plan ou sélectionner le bouton pour lancer la commande d'esquisses ou on peut commencer à dessiner directement les boutons. Les outils de dessin sont déjà actifs dans la barre de commande. Vous dessinez des esquisses synchrones pour établir les formes de base d'une pièce avant de construire des fonctions. Donc, pour commencer à dessiner, il faut avoir une esquisse, il faut avoir une région créée. Il y a deux méthodes pour créer les esquisses. Dessiner directement sur les faces des corps ou bloquer un plan. Dessiner sur un plan de référence. Dessiner directement sur les faces de corps solide. Quand on a un corps solide, on active la commande de lignes, de rectangles, de cercles, peu importe une commande de dessin. On clique sur la commande de lignes à n'importe quel autre endroit sur le dessin, ou n'importe quelle autre commande. On place le curseur au-dessus d'une face pour débuter. Peu importe la face, on va voir, la face va devenir en surbrillante pour celle qui est sélectionnée. On peut débuter, commencer à dessiner directement ou bloquer le plan. En commençant à dessiner sur une face, il va bloquer le plan. On peut le voir ici à l'étape 3, le premier point, il a détecté que là, on va dessiner sur cette face-là, donc le plan. On dessine sur ce plan-là. Pour bloquer les plans, les plans d'esquisses peuvent être verrouillés. à l'aide de l'icône de verrouillage, à l'écran ou la touche F3, lorsque le curseur se trouve au-dessus de la face. Le plan reste verrouillé jusqu'à l'exécution d'une commande 3D, donc un ajout ou un enlèvement de matière. Des verrouillages peuvent être aussi effectués en cliquant sur l'icône dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Il va ressembler à ça, il se trouve juste à cet endroit-là. Si un plan est verrouillé, appuyez sur F3, va le déverrouiller. Ici, on bloque. On peut venir bloquer notre plan. On sélectionne la surface. En survolant, on a l'icône qui est là. On se trouve à être bloqués sur la face. Les régions d'esquisses, c'est ce avec quoi on travaille en synchrone. Les régions d'esquisses, c'est des zones ombragées qui vont être sélectionnables et qui sont formées en dessinant. Elles sont utilisées pour créer des fonctions. Elles ne peuvent pas être manipulées directement. On peut déplacer, mettre des dimensions, mais on ne peut pas les manipuler directement comme on fera avec les faces en synchrone. Les esquisses sur les faces vont prendre en compte les arrêtes dans la formation de la région. Même les profils ouverts aux arrêtes. L'esquisse doit former des boucles fermées pour former une région valide. Je vous montre ça dans la prochaine slide ici. Ici, on a notre pièce. Donc, la face de cette pièce-là ici se trouve à être une région. L'esquisse aussi crée une autre région. Ici, on a encore notre rectangle. Si on vient ici, on crée les trois lignes qui se raccordent à l'arrête de la pièce. Ça forme une autre région aussi. On se retrouve avec trois régions. On ajoute un cercle à l'intérieur. On vient de diviser la face qui était ici en deux régions distinctes. En rajoutant une ligne. Donc, ce qu'on comprend, c'est que plus on ajoute de lignes, plus on crée de régions distinctes. On peut sélectionner une ou plusieurs régions avant de lancer une fonction, une action. Je vous reviens. On va faire une petite présentation de ça. Je vais amener celle-là d'ici. Crée une nouvelle pièce. Donc, je suis en mode ordonnée. Je n'ai pas changé mon environnement depuis hier. Donc, ce que je vais faire, je vais venir faire une transition au mode synchrone. Je vais aller dans mes options de Solid Edge aussi. Helpers, assistants. Je vais venir dire à Solid Edge que les prochaines pièces que je veux qu'ils ouvrent, qui démarrent en mode synchrone, pour ne pas avoir à basculer à chaque fois. Je vais me faire une esquisse. Je vais me faire une esquisse. Donc, je vais mettre un curseur au-dessus du petit cadenas. En cliquant dessus, il va se bloquer. Ou si je fais F3 au clavier, même chose, il va se bloquer. Si je le bloque, j'ai une indication comme quoi je suis bloqué sur ce plan-là. Et j'ai le contour aussi du plan qui devient brun. Je vais faire un CTRL-H ou Sketch View. Je vais mettre normal à la face. Je vais commencer à dessiner mes lignes ici. Je vais faire une géométrie de base assez simple. Je ne fais pas trop attention. Je vais juste dessiner ma forme. Ici, on voit que j'ai créé ma région. La seule chose qui me manque ici, c'est que je ne suis pas horizontal-vertical. Je vais me rajouter la relation. Je vais mettre des égales. Comme ça, entre ces éléments-là ici. Même chose. Maintenant, je vais mettre quelques dimensions. Je vais contrôler ma géométrie ici. Largeur totale. Je vais me positionner ici sur mon plan de référence. Comme ça, avec le point clé. Je repositionne ma ligne. Celle-là n'était pas contrainte. Je n'avais pas contraint ma hauteur ici. J'ai vu juste à la glisser. Je me rajoute une dimension ici. Mon esquisse est complètement contrainte. Elle est noire. C'est un sketch. Une esquisse synchrone. Quand je vais venir ici commencer ma fonction, je peux commencer avec le Extrude, venir sélectionner ma région, ou juste venir ici sélectionner ma région. En sélectionnant ma région, Synchrone détecte que je veux faire un ajout de matière. La fonction de base, il ne peut pas en enlever. Donc, il vient de démarrer la fonction Extrude. Je lance mon extrusion pour poursuivre. Je viens sélectionner ma flèche qui est ici. J'étire ma matière. On peut voir aussi que j'étire de façon, j'ajoute ma matière de façon symétrique. Je peux venir désactiver ici, soit en cliquant avec le bouton Chiffre pour désactiver, ou en cliquant le bouton ici, aller d'un côté ou de l'autre. Je vais appuyer sur Chiffre pour y aller de façon symétrique ici. Prenez note, avant que je crée mon modèle 3D, des dimensions. Les dimensions sont rouges, donc c'est des dimensions menantes qui, dans le fond, contrôlent la forme de ma géométrie. Elles sont basculées en bleu. Elles ont été rattachées à ma surface 3D. J'ai plus d'esquisse. Mon esquisse a été basculée ici, dans Use Sketch. Donc, le sketch que j'ai utilisé, une fois qu'il a été consommé, il s'en va dans un autre groupe. Je peux le ramener si je veux. Faisant un clic droit ici, faire un Restore, il va revenir. Mais une fois qu'on consomme, on n'a plus besoin de l'esquisse. Donc, ici, si je viens, je prends mon esquisse, puis je l'efface, ça n'aura aucun impact sur mon modèle 3D. En ordonnée, si on fait ça, on va perdre, si on efface un esquisse auquel est rattaché un ajout de matière ou un enlèvement de matière, on perd la fonction. Ici, ce n'est pas le cas. Maintenant, c'est le modèle 3D qui est contrôlé. Les codes bleus disent que c'est des codes de référence, donc une indication qui ne contrôle pas la géométrie. Je peux venir ici, sélectionner la cote, changer mes dimensions. J'ai mon champ de valeur. Je peux bloquer ma dimension ici avec le petit cadenas. Toutes les codes qui ont été rajoutés ici, ce sont en allées dans les PMI, dimensions. Je peux les voir. J'ai ma linéaire 1 ici. On peut voir qu'elle est bloquée. C'est moi qui viens de la bloquer. Les autres aussi sont toutes débloquées. Je pourrais les renommer. Je pourrais aussi venir ici, puis toutes les bloquer, juste en cliquant sur le petit cadenas. Je me trouve avec une géométrie qui est complètement contrainte à ce moment-ci. Ça fait que maintenant, c'est le modèle 3D qui est contrôlé. Ce ne sont plus les esquisses qui contrôlent à ce moment-ci. Je vais revenir à mon PowerPoint maintenant. Les codes d'une esquisse miguent vers les arrêtes du corps solide lorsqu'elle est utilisée pour créer des fonctions. Les codes sont attachés au bord du corps créé à partir de l'esquisse 2D. Ce qu'on a vu tantôt, c'est que oui, tout était transféré directement à mon modèle ici en cote bleue, donc en cote non menante. C'est ainsi qu'on contrôle les modèles en mode synchrone, pas par les esquisses, mais par les modèles 3D. C'est pourquoi les cotes ont été transférées de l'esquisse au modèle 3D parce que l'esquisse devient des huettes. Je ramène ça ici. Désolé, j'ai eu de la misère à le retrouver. Ici, j'ai trois esquisses. On peut voir, j'ai mes trois esquisses ici. Je vais revenir dans mon onglet accueil. Donc, si on parle d'objet et action, c'est quand je vais venir, je vais sélectionner un objet. Puis, je vais faire mon action par la suite. Sinon, je peux venir aussi directement dans l'action. Après ça, sélectionnez mon objet. J'accepte. Là, je vais définir mon extension. Je vais rester en symétrique. Si j'appuie sur « Shift », j'enlève mon mode symétrique. Je me remets en mode symétrique. Je peux taper une valeur ici dans mon champ ou je peux venir sélectionner un point clé. Les points clés qui sont sélectionnables sont dans ce bouton-là ici, dans le menu déroulant. Je peux dire que je peux sélectionner tous les points clés. Comme ça ici, je vais venir me sélectionner un élément qui est là. Je viens de déterminer ma longueur, ma largeur. Puis, je me suis basé sur les dimensions de l'esquisse qui est derrière. Par la suite, je peux venir ici et tirer un peu ma pièce. Ils vont me la tirer de façon symétrique. Comme ça. Je vais déplacer mon panneau d'intention. Pour la révolution maintenant, je peux choisir mon action, mon objet. Je sélectionne mon objet pour déterminer l'action. Première chose qu'il voit, il voit que j'ai sélectionné une région. Il se met en mode extrusion parce que je n'ai pas déterminé que j'avais un axe. Je vais déterminer mon axe de révolution. Je vais juste venir sélectionner ici le noble, le point central. Sélectionner mon axe. Je vais démarrer la rotation aussi. Je vais enlever ma symétrie. Enlèvement de matière, ajout de matière. Donc, je n'ai pas besoin d'y indiquer qu'est-ce que je veux qu'il fasse. Je peux envoyer dans une direction pour faire un enlèvement de matière. Dans mon mode ici, je suis en mode automatique. Je peux prendre le mode d'ajout. Dans ce cas-là, il va juste ajouter de la matière. Avec la barre d'espacement ou en venant changer le bouton ici, je peux dire que je le force à être en mode d'enlèvement de matière ou automatique. Il va détecter tout seul ce que je veux faire. Je peux taper une valeur d'angle ou je peux venir sélectionner un élément ici où je viens d'activer mon point clé. Je viens de sélectionner mon point qui est là. Juste ici. Donc, vous voyez, il vient de créer ma pièce. Mes esquisses que j'avais de créer sont basculées vers les « Used Sketch ». Il va juste me rester celles qui ne sont pas utilisées ici. Par la suite, on peut voir que j'ai mes régions. Donc, si vous voyez, j'ai une région ici de ce cercle-là. Le cercle a été divisé en deux. Si je veux sélectionner le cercle au complet, je vais venir maintenir « Shift ». Je sélectionne les deux points qui sont là. Ou sinon, je peux contrôler une fois que j'ai sélectionné ma région. Avec la barre d'espacement, si vous regardez à côté de mon curseur, je tombe en mode « Ajout ». C'est automatique. « Ajout de région ». Donc, il ne pourrait pas désélectionner. Si j'en ai trop sélectionné, je peux prendre le moins. Il va enlever, désélectionner des régions. Comme ça ici. J'ajoute mes deux régions ici. Dans ce cas-là, je viens de faire un objet « Action ». J'ai dit que je vais commencer à ajouter de la matière. « Shift » pour basculer. Donc là, il me détecte un enlèvement de matière. J'avais sélectionné la partie intérieure où est-ce qu'il y avait déjà la matière. Donc, il voit un enlèvement. C'est ce que je veux faire. Je peux me servir des points clés pour la longueur. Je peux me servir, je peux taper ou je peux complètement sortir à l'extérieur de ma composante ici pour être sûr que j'enlève partout. Sinon, je peux venir aussi m'assurer de forcer pour avoir un ajout de matière. Juste ici. Comme ça. Je peux forcer l'ajout jusqu'à mon point clé qui est là. Une fois que la fonction a été créée, on voit qu'il a « Merger » les matières ensemble. Donc, il a soudé la matière ensemble. On se trouve à avoir juste une surface ici. On peut déplacer les éléments comme on veut par la suite. Ce n'est plus l'esquisse qui contrôle, c'est mon modèle 3D. Je viens attacher mon modèle 3D ici. Il se trouve à avoir soudé ma face qui est là. J'ai une région qui est à cet endroit-là, qui est devenue sur la même face. Je retourne un PowerPoint. Donc, c'est ça. Ce sont les mêmes étapes qui vont servir autant pour une extrusion qu'un ajout de matière par évolution. On a des étapes pour pouvoir aussi, la fonction pour pouvoir ajouter ou enlever de la matière forcée. Les points clés aussi qui sont disponibles. Maintenant, le steering wheel ou le compas en synchrone, c'est l'outil à privilégier. C'est vraiment de cet outil-là qu'on se sert le plus. Il nous permet de contrôler les surfaces, là où les surfaces qu'on veut, les éléments, démarrer une fonction, repositionner des éléments. Tout se passe avec le steering wheel. Les commandes de déplacement et de rotation sont démarrées en cliquant sur la poignée appelée steering wheel. Le steering wheel est également utilisé pour définir le vecteur de déplacement et positionner l'axe de rotation pour les rotations. Donc, ici, quand j'étais dans cette composante-là, on a vu que quand je suis arrivé pour créer ici ma révolution, ça, c'est mon steering wheel. J'ai eu juste à le positionner sur l'axe, comme ça sur l'axe ici. Puis, avec mon steering wheel, j'ai pu commencer ma fonction technologique. Autant que pour déplacer la face que j'ai tirée par la suite, c'est le steering wheel qui fait tous ces éléments-là. Donc, on travaille directement sur le modèle 3D, non plus dans les esquisses. Donc, certaines fonctions, c'est très important de connaître le compas quand on commence à travailler en synchrone. Ça vaut vraiment la peine. C'est ce qui rend synchrone aussi facile et intuitif versus le mode ordonné. C'est le compas. Tout est visuel, ce qu'on va faire. Donc, avec le compas, une fois qu'on l'a sélectionné, on clique sur un axe. Ce que ça va faire, c'est que ça va déplacer l'élément dans cet axe-là, le ou les éléments qu'on a sélectionnés dans cet axe-là. Par la suite, L'autre étape, c'est qu'en cliquant sur le toron, c'est le torus. Torus en anglais, toron en français, ou le cercle volant. On va initier une rotation, même comme je vous l'ai montré tantôt avec l'ajout de matière qu'on a fait à l'extérieur du bloc. Quand on clique sur une face ici, parce qu'on voit qu'il y a un plateau à l'intérieur, si on maintient un chiffre et qu'on clique sur ce plateau-là, pas si on maintient un chiffre, juste si on clique sur le plateau, on va déplacer l'élément sur ce plan-là. Donc, on est libre en XY, mais on reste bloqué sur ce plan-là. Donc, on peut déplacer des blocs ou des trous ou quoi que ce soit en les gardant orientés sur le plan. On peut redéfinir l'orientation aussi des axes du steering wheel en cliquant sur les boutons ici qui sont autour du volant. Déplacer et pivoter une face. Une fois qu'on a un modèle 3D, ce qui va se passer, c'est qu'en sélectionnant les faces, notre steering wheel va apparaître, ou une des flèches, si c'est juste le 2D. On a trois types de déplacements. On a le prolongé-relumité, qui est le Extend Trim. C'est lui qui est là par défaut, toujours activé par défaut. On a le orienté, Tip, et on a le Lift aussi qui va servir à attirer. Je vous montre un peu comment ça fonctionne, les trois. Prolongé-relumité, ça va modifier le modèle en prolongeant ou en relumitant les faces adjacentes. Les faces adjacentes, A dans ce cas-ci, sont prolongées ou relumitées au besoin, mais elles vont conserver l'orientation qu'il y avait originalement. La tâche de la face sélectionnée, elle va changer, elle va s'adapter. Si on peut voir en rapetissant ici, en redescendant vers l'intérieur, notre face ici va s'élargir, puis la face A, elle, garde son orientation, mais elle va être raccourcie aussi, elle va être relumitée. Si on choisit l'option Tip ou orientée, ça va modifier le modèle en relumitant, puis en prolongeant ou en modifiant l'orientation des faces connectées. Dans ce cas-là, c'est A qui va s'ajuster ici. La face qu'on a sélectionnée va rester exactement la même. Elle conserve sa géométrie. C'est les faces adjacentes qui sont connectées qui vont devoir s'adapter. La dernière option, c'est le Lift. Elle va juste étirer la sélection, puis elle ajoute des faces au modèle s'il y a des faces à ajouter. Dans ce cas-là, en sélectionnant la face, en entrant à l'intérieur, il va nous rajouter deux faces à l'intérieur parce qu'il enlève la matière où il rentre la face en n'altérant aucune autre des géométries. Si on sortait à l'extérieur, il rajouterait deux faces. Donc, on aurait un bloc rectangulaire qui sortirait du dessus. Beaucoup plus facile de contrôler nos géométries ou nos déplacements ou nos modifications en utilisant ces trois boutons-là. Je vais vous montrer ça rapidement. On va aller chercher ça, les badges. Donc, ici, j'ai ma pièce. Tant que je n'ai rien de sélectionné, il ne se passe rien. Je sélectionne un élément ici. On peut voir que j'ai une partie de mon steering wheel qui apparaît. Comme c'est juste une face, il y a pour le moment juste une orientation. Une chose qu'on peut faire, c'est l'étirer, la déplacer normale à cette face-là. Les options dont je vous parlais ici, le Extend Trim qui est là par défaut, le Tip ou le Lift. Donc, ici, en faisant mon Extend Trim, quand je viens sélectionner ma face, on peut voir que la face que j'ai choisie va s'adapter, puis chacun des côtés adjacents va conserver son orientation. C'est juste la longueur qui va se repositionner. Si je viens ici, puis à la place, je vais choisir Tip. Donc là, la face que j'ai choisie va conserver ses dimensions, puis c'est vraiment les faces adjacentes ici qui viennent se repositionner. Puis dans le cas ici où est-ce que je devrais prendre le Lift, en sélectionnant ma face, il va rajouter touche, donc à rien. Aucune des faces adjacentes ou la face sélectionnée va changer. Il va me rajouter des faces plutôt pour compenser. C'est comme ça qu'on contrôle les intentions d'un déplacement quand on sélectionne une face. c'est avec ces trois options-là. Donc, si vous faites un essai de Soledad, si vous ne connaissez pas encore Synchron, quand vous déciderez de vous y mettre, la meilleure chose, la chose la plus viable pour apprendre rapidement, c'est de suivre une formation Synchron. On a des formations d'un jour, de deux jours qu'on donne, ce qui rend à l'utilisation de Synchron. La compréhension, premièrement, se fait au bout de la formation, c'est compris. Ce n'est pas quelque chose qui est long à apprendre, mais c'est quelque chose qui est différent. C'est une méthode différente de conception. Donc, c'est important de bien comprendre les outils qui sont offerts dans Synchron. comment utiliser de façon explicite la modélisation, les outils de modélisation. Sinon, être sûr de bien faire les tutoriels qui sont liés aux composants Synchron. Je les montre à la fin, je vous donne les liens. Très important d'aller les faire. On peut apprendre sur le tas, jouer un peu avec, mais ce n'est tellement pas, si vous déjà avez fait un peu de modélisation en ordonnée ou est-ce qu'il y avait des historiques de création, ce ne sera pas intuitif. C'est plus difficile pour quelqu'un qui est vraiment habitué avec le modèle ordonné, le mode ordonné, d'apprendre Synchron parce qu'il faut désapprendre un petit peu certains éléments qu'on connaissait déjà. Donc, les petits tutoriels sont faits exprès pour ça. Ça aide à comprendre la différence entre ordonnée et Synchron. Synchron est extrêmement fort versus le mode ordonné. Le mode ordonné a certains avantages que Synchron n'a pas. Synchron n'a pas des avantages que le mode ordonné n'a pas. Ce qui est bien avec Solid Edge, c'est qu'un n'empêche pas l'autre. Ça, on va le voir un peu plus tard la semaine prochaine, la modélisation mixte, où est-ce qu'on met du Synchron et du ordonné ensemble. On va chercher le meilleur des deux mondes de cette façon-là. Je vais revenir au PowerPoint. Oui, l'autre outil très, très, très important. En Synchron, comme on ne contrôle plus par les esquisses aussi, les esquisses, on pouvait définir une épaisseur entre deux lignes. Quand on déplace une esquisse, les autres vont suivre les éléments. On contrôle nos éléments de cette façon-là. En Synchron, c'est le 3D. Le 3D, on peut faire exactement les mêmes choses, mais ici, le design intent, le panneau de design intent ou le live rules qui est un peu plus complet, détecte automatiquement les symétries, les concentricités, les coplanéités, les trous qui sont alignés. Il va les détecter automatiquement. On n'est pas obligé de, comme dans une esquisse, de mettre des relations. Il va les détecter tout seul. Ici, dans notre panneau d'intention, le panneau d'intention de conception contient un lien vers l'aide spécifique du design intent. Il se trouve ici. C'est le point d'interrogation qui est là. Très important d'aller voir la petite vidéo. Il n'est pas très long. Il décrit assez rapidement. Je vais vous le montrer aussi, mais pour un petit rappel. Très important d'aller le voir. Pas long. Ça rappelle comment s'en servir. Le panneau d'intention de conception contient le lien vers l'aide spécifique du design intent et aussi une vidéo qui explique le panneau, les intentions de conception qui sont là et les interactions qu'ils ont entre l'un et l'autre et le modèle. Je vais aller chercher Solid Edge. On va faire une petite démo de ça. Ici, j'ai ma composante. C'est un modèle synchrone. Il n'y a pas vraiment de fonction. Si on voit ici, c'est des rayons qui ont été ajoutés un petit peu d'enlèvement de matière. Il n'y a pas de fonction technologique en tant que telle avec des esquisses. c'est seulement qu'un corps solide. C'est vraiment juste un corps solide. Quand on vient ici qu'on sélectionne un élément, peu importe lequel, si je sélectionne le trou qui est là ici, j'ai mon panneau ici d'intention qui apparaît. Ce que je vois ici, c'est que j'y demande de détecter s'il y a des symétries, des concentricités, des offsets, des alignes hausses, des coplanaires. Il n'y en détecte pas d'autres. Il y en a beaucoup plus que ceux-là. Si je vais dans Advanced, j'ai ici mon panneau Live Rules. Ça, c'est toutes les options, les intentions qu'on peut détecter. Maintenir la concentricité, maintenir les tangences, maintenir les faces qui sont coplanaires, maintenir les offsets. Ce que c'est, cette option-là, c'est que quand on déplace un élément, si c'est une épaisseur, il va détecter que c'est une épaisseur et qu'il va conserver. On n'est pas obligé de sélectionner les deux faces. Donc, dans ce cas-là, ce serait celle-ci et celle-ci. Ça fait qu'en déplaçant ces deux éléments-là, parce qu'on déplace avec le Steering Wheels qu'on sélectionne, je déplace les deux, conserve mon épaisseur. Si je sélectionne juste une face ici, vous voyez, il change mon épaisseur. Parce que là, j'ai enlevé le Offset qui est là. Il détecte aussi les symétries. Donc, si vous voyez, quand je déplace, si je décoche ma symétrie, il va juste m'en déplacer une. Si je la réactive, là, j'ai utilisé un raccourci au clavier S, mais je peux le faire aussi directement avec mon panneau de Design Intent. fait que si je viens, je déplace, vous voyez, je tombe en erreur. Il m'indique qu'il y a une erreur ici, la face de la vie orange, parce qu'on peut voir que je dépasse ici, je sors, donc là, ça pose une erreur. Mais au moins, il va m'avertir. En faisant Escape, je reviens, je recule en arrière. Je vais remettre mon panneau avancé ici. Je vais enlever ma sélection. Voilà. Même chose ici. J'ai une surface qui est là. Ce qu'il détecte, c'est qu'il détecte une symétrie. J'ai dit de détecter tous ces éléments-là. Donc, pour la symétrie, si j'étire cette face-là ici, vous voyez, l'autre côté, elle va suivre. Je peux taper une valeur si je veux, si j'avais à faire une petite modification ici. En mode ordonnée, on sera obligé d'aller dans l'esquisse, retrouver la bonne fonction. Après, c'est allé faire notre modification ici. On le fait de façon explicite, directement sur le modèle. Même chose aussi si je veux changer un angle. Par défaut, en sélectionnant la face, lui, ce qu'il pense, c'est à une extrusion. C'est la première étape. Un ajout ou un enlèvement de matière normal au plan que j'ai. Si je clique sur mon bouton du centre ici, je peux déplacer mon steering wheel. C'est avec le steering wheel que je viens poigner ici mon axe. En me mettant sur l'axe, le steering wheel devient avec le torrent ou le volant. Sélectionnant le volant, j'ai déterminé en mettant mon steering wheel que mon axe serait le centre du steering wheel ou du compas. Là, je peux commencer ma rotation aussi. Vous voyez la symétrie. Si j'appuie sur S au clavier, il va me le faire juste d'un côté aussi. Puis ça, c'est il n'y a aucune de ces relations-là que j'ai ajoutées. Il n'y a rien qui a été ajouté au modèle. Le modèle, si on appelle ça en anglais, c'est un dumb model, il n'y a rien dedans. C'est des faces, c'est tout. Ça l'a dit, je vais servir des plans de référence. Il faut que ma pièce soit au centre. Il faut qu'elle soit centrée parce que ça lui prend une référence pour détecter une symétrie. Donc, c'est important que quand on conçoit nos pièces, qu'on les conçoit de façon à ce que si il y a une symétrie, on positionne notre pièce pour que tous nos éléments soient symétriques par rapport à un plan. On peut créer des plans locales aussi pour créer des symétries locales. Donc, je pourrais vouloir me créer une symétrie locale entre certains éléments. Donc, je prends n'importe quel élément ici, je crée mon plan, puis je viens positionner mon plan. Je vais m'assurer qu'il soit positionné par rapport à un milieu ici. Puis là, je pourrais me créer une symétrie locale en me servant de ce plan-là par la suite. Même chose ici pour les trous. Vous voyez, quand je sélectionne un trou, quand je sélectionne une face, mon steering wheel, il est en version abrégée, si on peut dire, ou à menuit. Donc, c'est pour une orientation, un déplacement normal à la face. Dans le cas d'un cercle, là, il voit que je suis sur un plan, fait que je peux juste me déplacer en XY, ou sinon, si je sélectionne mon plateau ici, je peux me déplacer dans tous les axes. Là, si vous voyez, tous mes éléments se déplacent en même temps. La raison, c'est qu'il va détecter une concentricité. J'ai deux cercles qui sont concentriques, qui me les déplacent les deux. Mes rayons aussi, qui sont autour de mes éléments, sont concentriques avec le cercle, donc ils se déplacent eux autres aussi. si j'enlève le concentrique qui est ici, il va juste me déplacer le trou. Il ne détecte plus les concentricités entre mes éléments. Si je veux déplacer les deux cercles, mais si j'active la concentricité, il va me déplacer les rayons qui sont là. L'autre méthode que j'ai, c'est de sélectionner juste les deux éléments comme ça. Je sélectionne mon plateau, et là, il va me déplacer les deux. Là, j'ai choisi le plateau pour pouvoir être libre en X et en Y, mais si j'avais une orientation spécifique, je voulais le déplacer, mais je voulais le déplacer plutôt ici, vers le bas, à un certain angle. Je vais juste venir sélectionner le petit point qui est là. Je sélectionne mon élément qui est ici, le point. J'ai choisi un vertex, je l'ai orienté. Je ne savais pas l'angle exact, mais je sais que maintenant, mon orientation est la bonne vers ce point-là où j'aurais pu aussi la choisir par rapport à ce point-là, par rapport à celui-là. Je n'ai pas besoin d'avoir exactement la valeur angulaire, donc je sélectionne un point, je déplace, je choisis la flèche. Je sais que je me déplace dans cette orientation-là, je ne peux pas me déplacer dans aucun axe, aucun autre axe que celui que j'ai sélectionné. Maintenant, si je positionne mon steering wheel comme ça, en maintenant Shift au clavier, je peux repositionner pour avoir, supposons que je vais faire une rotation dans l'autre axe. Là, si je commence ma rotation, je vais commencer ma rotation, mais comme ça. Vous voyez ce que ça donne, ce n'est vraiment pas ce que je voulais. je vais l'avoir dans l'autre axe. Je vais maintenir chiffre au clavier. Vous allez pouvoir ça dans l'aide comment utiliser le steering wheel. Je vais juste cliquer sur mon plateau ici, à l'intérieur. Il se repositionne selon les trois plans de référence. Ça, c'est la bonne rotation que je voulais. Là, j'installe ma rotation et vous voyez, je peux venir choisir et mettre un petit angle de 10 degrés. Il a repositionné mon modèle. Tout ça, je fais ça avec le steering wheel. Si on regarde pour faire ça en mode ordonné, ça va être beaucoup, beaucoup plus complexe que ça pour le faire. Il va falloir refaire le plan par un plan à angle puis refaire notre trou. En synchrone, c'est très intuitif. On travaille avec les faces, pas avec les esquisses. Donc, les outils sont très, très, très puissants. Ici, comme ça. même chose pour la coplanéité. Je vais juste masquer mes plans ici. Ça fait que je vais activer le panneau avancé ici. Donc, j'ai déterminé ici que maintenir les faces concentriques, je l'avais désactivé tantôt, je le réactive ici. Même chose pour les symétries. Si vous voyez, ici, il est décoché. Il y a des couleurs ici. Donc, il y a le orange puis la couleur de base qui est le blanc. J'active ma fonction dans mon design intent panel. Ça fait que c'est une version ici abrégée de ce qu'il y a ici dans le live rules au complet. En désactivant ici, je désactive là. Même chose là. Ça fait que c'est une version plus intuitive, plus facile, juste ce qui a un certain intérêt. Donc, en détectant mes faces ici, je vais initier mon mouvement. En détectant, en commençant mon mouvement, il fait sa recherche. Ça fait que dans tout ce que j'avais activé qui était en orange, ici, ce qui est en orange, c'est que je dis à Soledad, ça, je veux que tu les cherches, que tu les détectes et que tu les appliques. Donc, on peut voir quand j'ai commencé mon mouvement, il y a des boutons qui sont devenus verts. Ça fait que j'ai ma symétrie qui est détectée, j'ai ma coplanéité, puis ici, ça me dit que c'est selon le plan YZ. Ça fait que ici, vous voyez les deux verts qui sont là, ce sont les deux seuls qui restent ici. le Design Intent Panel filtre ce qu'il n'a pas besoin. Donc, je peux faire mon déplacement coplanaire ici. Si j'enlève le coplanaire qui est là, je peux appuyer sur P ou cliquer sur le crochet ici. Il va m'en détecter, il va déplacer juste les deux. Pourquoi il déplace les deux? Parce qu'il n'a pas seulement qu'une coplanéité, ils sont aussi symétriques ces deux éléments-là. Si j'enlève la symétrie ici, j'en déplace juste un. Si je veux déplacer plusieurs éléments, je vais mettre ici en vue de dessus. Si je voulais allonger ici mon bloc, tout ce que j'ai à faire, m'assurer de sélectionner toutes les faces. Je suis dans le bon axe. J'étire comme ça. Ça fait que je peux donner la valeur que j'ai besoin pour ajouter ma matière. Contrôle Z, je reviens en arrière. Le Undo fonctionne très, très bien. Si je voulais juste étirer sans déplacer le bloc, je prends juste les faces qui sont derrière. Vous voyez comment c'est facile? Je peux me taper une valeur ici et j'ai ajouté ma matière. C'est très, très, très flexible pour le design rapide, la conception, les bauches. C'est super rapide de commencer un modèle de cette façon-là. En synchrone, même chose ici. il détecte une extrusion. Je peux choisir mon angle qui est là. Je rajoute un petit angle. C'est pas sélectionné la bonne chose. Et voilà. Là, il détecte. Il ne déplace seulement que cette face-là. Je vais venir activer la symétrie. C'est mon coplanaire. Désolé. En faisant le coplanaire, il va me déplacer toutes les autres surfaces. Encore là, si je voulais changer plus d'angle sur plus de surfaces ici, je voulais que celle-là suive aussi. Tout ce que j'ai à faire, je sélectionne mes éléments qui sont là. Mon steering wheel, il n'est pas bien placé. si je fais ma rotation là, ce ne sera pas le résultat que je veux. Je reclique sur le bouton du centre pour pouvoir déplacer mon steering wheel. Je vais le positionner sur la règle que je veux qui soit mon axe de rotation. Ça pourrait être celle-là ici. Ça pourrait être celle-là. Ça pourrait être L. Ici, comme ça, j'initie ma rotation. Là, on peut voir que mon axe de rotation des faces a été changé. Je vais enlever mon coplanaire qui est là. Je vais enlever comme mon curseur était plus loin. Là, il dit que je ne peux pas tirer jusque-là. Il m'indique les relations. Il détecte les autres surfaces. Il décide pour moi ce que je veux faire. Il détecte mon intention de conception. Je vais sortir d'ici. Je vais retourner au PowerPoint. Je vais faire les cotations 3D, les PMI. Vous l'avez vu quand j'avais mon esquisse. Ils se sont transférés à mon modèle. Après ça, j'ai pu décider si j'allais les bloquer ou les garder bleus en référence, en type de référence aussi. On peut en ajouter par la suite. On peut bloquer un plan quand on ajoute les cotations sur les modèles sans problème. Après ça, on peut aussi directement choisir certains éléments, soit une arrête ou deux éléments comme un peu dans une esquisse 2D en mode ordonné. Ça va être à peu près les mêmes fonctions ou les mêmes utilisations. C'est exactement les mêmes boutons. On a les mêmes options que si on était en esquisse en 2D en mode ordonné. C'est la même chose. On peut bloquer un plan aussi avec le F3 ou avec ici Lock Dimension Plane. Ce qui fait que les dimensions qu'on va placer vont être bloquées sur ce plan-là. On a des options aussi pour relier les faces. Donc, même chose qu'en esquisse 2D, on avait les perpendicularités fixées, horizontales ou verticales, concentriques. C'est la même chose. Cette fois-là, on va juste les appliquer sur des faces et non sur des lignes d'esquisse. Les commandes ici vont être associées sont toujours Action-Objet ou Objet-Action. Donc, on peut sélectionner le bouton ici et aller sélectionner nos faces ou sélectionner une face puis activer les boutons aussi, les Relates qu'on veut. Les éléments alignés peuvent être des faces, des surfaces planes, cylindriques, des trous, des plans de référence définis par l'utilisateur, des esquisses ou un ensemble de faces définis par l'utilisateur. Donc, tous les éléments qu'on peut choisir, qu'on peut sélectionner peuvent servir. Les fonctions les plus communes, les autres fonctions communes, les congés, les raccordements, les dépouilles, les drafts, chanfreins, coques, les perçages, c'est des fonctions procédurales. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est des fonctions qui vont retenir l'information. Celles-là, quand on l'écrit, ce ne sera pas comme quand on crée un modèle avec les faces où on peut aller changer langue. Quand on va sélectionner ces éléments-là, on va avoir une possibilité de retourner pour modifier les propriétés de la fonction, autant pour les perçages que pour les épaisseurs d'un tin wall, les angles d'un draphe. Rapidement, je vais ramener ça. Je suis désolé, je devais déborder un petit peu aujourd'hui d'à peu près 5 ou 10 minutes. Je vais refaire rapidement la pièce qu'on avait fait en mode ordonnée qui ressemblait à un petit plan de poubelle. là. Je suis en mode synchrone. Je vais choisir un plan. Je vais bloquer mon plan ici. Je vais faire mon rectangle par le centre. Je vais le faire carré. Je vais maintenir chiffres pour que mes dimensions soient carrées. Comme ça ici. J'accepte. Mon profil est créé. Je vais faire mon extension. Chiffre pour la faire symétrique. Je me donne une valeur. J'ai tapé une valeur comme ici dans mes options d'Intellisketch. J'avais indiqué que je voulais que quand je tapais une valeur qui ajoute la dimension, il me l'a fait ici. Je vais venir, je vais bloquer cette dimension-là. Donc, ce que ça veut dire quand elle est bloquée, c'est que je ne peux plus déplacer juste une surface. Il me déplace le bloc au complet. Il est obligé de respecter le 200 mm de la longueur de la pièce. Je retourne avec mes fonctions technologiques. Je vais mettre un rayon ici. Je sélectionne mes éléments. Je rajoute mes rayons. On va venir ajouter le draft ici. Cliquez sur un plan de référence. La base pour définir d'où est-ce que va être ma base ici. La chaîne, je sélectionne le côté. Vous voyez, il n'y a pas d'autres étapes. J'ai ici mon 15 degrés. Je choisis ici en cliquant si je veux ajouter ou enlever de la matière pour mon orientation. Je rajoute ma matière ici. J'accepte ma fonction. Après ça, il y avait le chanfrein. Je sais qu'il est ici avec le Equal Setback. J'aurais pu venir le chercher ici si je ne savais pas à quel endroit il était dans la recherche de fonction. Ici, je vais choisir chaîne pour ne pas avoir à sélectionner chacun des éléments. il me les détecte toutes. Je vais mettre 15 comme ça. Mon chanfrein est là. Maintenant, je vais faire mon événement, mon ténoir. fait que je sélectionne ma face. J'y donne l'épaisseur. C'est terminé. Si je voulais voir aussi le résultat, je viens changer ma vue ici. On peut voir, j'ai mon 3 mm partout. Je voudrais avoir le fond plus épais. Je voudrais le monter à 10 mm. Je sélectionne ma face qui est là. Je vais initier mon mouvement. ici, je vais décocher mes intentions de design qui sont là. Je vais aller dans mon panneau avancé. Ici, je sélectionne j'étais dans ma fonction de ténoir. Je peux venir changer mon épaisseur en cliquant sur le bouton qui est là ou avec le steering wheel aussi. Comme ça. Le steering wheel me permet de faire mes modifications. Pardon. Et voilà. On va passer sur le PowerPoint. Je vais faire le reste un petit peu en accéléré. Je ne vais pas abuser de votre temps. maintenant, la réutilisation de fonctions. On va reprendre un modèle que vous aviez vu que je vous avais montré. C'est la scie que j'avais créée. C'est la scie J'avais créée une scie circulaire en faisant une matrice circulaire pour ajouter les dents. Ici, j'ai le même modèle, mais ici, c'est un modèle ordonné. Ce que je vais faire, c'est que je vais transférer en synchrone. Aussi simplement, un modèle ordonné, on peut le transférer en synchrone en prenant une dernière fonction. La fonction du bas, il va tout transférer en synchronous. Ici, si vous voyez, il n'y a pas d'action, objet. Ici, c'est l'inverse. Il n'y a seulement que pardon, objet, action. Je viens sélectionner ici mon groupe de face parce que ce n'est pas vraiment une fonction. c'est un groupe de face. Je le sélectionne. Une fois que je l'ai sélectionné, les matrices deviennent disponibles. Il faut vraiment qu'il y ait une sélection pour activer ces fonctions-là. Matrice circulaire. Premier point. Première chose, je dois sélectionner mon centre. Et voilà. J'ai mes éléments. Par défaut, il s'est souvenu que le dernier que j'ai utilisé, c'était 20. j'ai ainsi change mes valeurs. Quand j'ai sélectionné ma matrice ici, il y a une poignée qui apparaît. Pattern x 8. Ça, c'est pour accéder aux options de la matrice. Je peux la remettre à 18 si je veux. Il n'y a pas beaucoup de recalculs. C'est hyper rapide. Les fichiers synchrones, les pièces synchrones sont beaucoup plus légères. Par légèreté, je veux dire, ils prennent beaucoup moins de place, ils sont moins volumineuses que les pièces ordonnées qui ont des fonctions technologiques. Beaucoup plus légères. Donc, ici, ça conclut pour aujourd'hui. Donc, introduction à la modélisation de pièces synchrones. Les liens sont ici. Vous pouvez prendre une capture d'écran de ces liens-là. Après ça, sinon, vous pouvez m'envoyer un courriel des ciracommercialdesinclusion.com. Ça va me faire plaisir de vous transférer ces liens-là. On a les liens aussi pour les esquisses et didacticiels sur le site de Siemens. Tout est gratuit. Tout est accessible. Création de fonctions de base qui sont là. Déplacer, pivoter les faces. Vous avez des activités. Deuxième page ici. Ça, c'était la première. Voici la deuxième. Il y en a deux. Il y a plus de liens pour cette activité-là pour le synchrone. N'oubliez pas de visiter notre chaîne YouTube. Le lien est là. On a aussi notre blog. C'est à travers le blog ici que vous allez retrouver les vidéos des sessions précédentes. Puis, après la neuvième session, elles vont être à un autre endroit sur notre site web que je vous communiquerai à la dernière journée. Maintenant, je vais ouvrir la période de questions. Ça fait que, unmutez vos micros si vous avez des questions. Ça me fait plaisir de vous répondre. de vous répondre. Donc, prochaine session, session 5, modélisation ordonnée de tôlerie, lundi prochain, 10 heures. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle fin de semaine étant donné que vous n'avez pas de questions. Puis, on se revoit lundi. Parfait. Donc, bon week-end à tout le monde. de vous, bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada